bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bonnes que la paix du seigneur soit avec vous bon week-end à vous les frères et sœurs et passez une agréable journée mais vous devez savoir que si vous passez une agréable journée ou un bon week-end sachez que le diable lui il ne se repose pas lui il n'est pas jamais week-end et c'est surtout les week-end que l'utilise pour faire du mal au champ parce que pour lui il faut le faire parce qu'il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps pour rigoler avec les humains et tous les moyens sont bons pour leur faire du mal et c'est aussi la raison pour laquelle moi non ce bon je me suis aussi levé aujourd'hui et j'ai décidé de vous parler de ce que j'ai découvert hier vendredi j'ai découvert des choses vraiment étranges qui confirme tout ce qu'on a appris dans la bible depuis longtemps et je me suis dit waouh vraiment la parole de dieu ne m'a pas ça ne m'a pas souvent peut-être que ça ne m'a jamais tellement votre avis mais vraiment en tout cas le diable il marche sur la parole de dieu ça dit il marche selon la parole de dieu c'est lui-même que le diable il marche selon la parole de dieu et il regarde à l'intérieur qu'est ce qu'il va choisir pour nous rendre un piège vraiment c'est grave qu'est ce que j'ai découvert qui est aussi grave que ça ce que j'ai découvert vraiment j'ai envie de vous en parler mais je ne sais pas comment je ne sais pas comment faire pour vous en parler parce que on est aujourd'hui de parler de ça ici quand les gens de projeurs de parler de ça même dehors on est aujourd'hui de parler de cela partout mais je vais utiliser des paraboles et vous allez être au courant ok là vous allez nous suivre en parlant par rapport on va parler avec des côtes mes frères et soeurs il y a un vent qui a frappé le monde c'est ainsi au point où les gens ont fermé leurs frontières vous connaissez déjà le vent le voilà correspond à quelque chose pour chercher et voici que à cause de ce vent là aujourd'hui on demande à tout le monde de ce purgé vous connaissez le purgeois en afrique en même médicaments pour pour faire quoi vous avez choisi et on dit que si vous ne vous purgez pas là vous vous n'avez pas vous n'avez plus travaillé et les gens ont commencé à renvoyer des gens c'est la société ont commencé à renvoyer des gens hier par exemple je suis allé jeter un coup d'oeil dans une société c'est à dire la société de catch c'est à dire là-bas les gens font le catch c'est à dire le sport catch je n'ai pas dit vous dit l'organisation mais apparemment là-bas ils ont envoyé 28 personnes ils ont trouvé des raisons assez bidon mais apparemment parmi ces raisons là et aussi ça fait certaines personnes ont refusé de recevoir le purgeoir des personnes ont refusé de se faire purger du coup on dit à coquet comme vous vous refusez de vous faire purger vous on vous renvoie parce que on a donné un délai on dit que si toutes les entreprises là-bas n'ont pas réussi à faire purger les employés ouais ça sera chaud donc c'est une puissance de tout mettre en ordre que tout le monde respecte cela et que tout aille bien mais là où j'ai été vraiment profondément touché c'est la partie où on nous dit que tant que vous n'êtes pas purger là vous n'allez pas travailler c'est ça qui m'a un peu choqué c'est ça qui m'a un peu choqué quelqu'un qui n'a pas de problème comment est ce que vous voulez aller encore lui donner quelque chose comme une petite mise à jour alors que lui la bonne santé chez nous en informatique parce que je suis informaticien aussi chez nous en informatique on nous dit que un appareil qui n'a pas de problème n'a pas besoin d'être mis à jour un appareil qui n'a pas de problème n'a pas besoin d'être mis à jour vous voyez sur votre appareil fonctionne bien et qu'on vous dit qu'il y a une grande mise à jour qui vient d'arriver à c'est extraordinaire vous souhaitez vous souhaitez à l'aise avec cet appareil et que tout fonctionne bien pourquoi vous fatiguez vous voyez non vous comprenez c'est d'utiliser des parables et vous allez comprendre et et on a regardé ça et j'ai regardé sa musique mais moi si les gens sont bien important tout le temps ils font du sport ils coulent ils coulent ils coulent ils coulent ils sont en bonne santé pourquoi aller les diriger mais ils disent non soit c'est ça ou c'est ça soit tu te fais puriger ou ou c'est ça ou c'est ça ils disent tiens tu dois te faire puriger fois ci avec le médicament de l'arrivée par l'eau vlèche qu'un chat qu'est ce qui se passe quand j'ai vu ça je me suis dit vraiment si ça ça se passe alors que nous le trouvons 2021 peut-être en 2022 c'est que vraiment la fin du monde est plus loin si les gens doivent commencer à appliquer cette personne à recevoir des choses que l'on n'a vraiment pas envie de recevoir c'est chaud jusqu'à vous produisez des menaces à vous donner des menaces si tu ne fais pas ça on fait ceci vous fait cela ça va ça résister fortement à ce qu'on a découvert de la bible par rapport à la marque de la bête 666 on dit que si vous n'avez pas la marque vous ne pourriez acheter ni vendre ça veut dire que c'est possible que ça s'égalise et c'est ce sont des tests qui ont eu lieu en ce moment ce sont des tests qui ont eu lieu en ce moment un peu partout ça veut dire que les conditions pour que cette parole là s'accomplisse sont déjà là ils sont juste en train de faire des tests avant de passer à l'action plus tard je ne vous dis pas mettre là mais plus tard tout le cas ça va arriver ceux qui seront en vie vont voir ça mais ça va arriver le diable va faire espérer pour précipiter ça pour voir vos réactions c'est pourquoi je vous dis mes frères et soeurs prier et restez concentrés restez connectés à dieu recevez les instructions de dieu en esprit Dieu peut vous parler en songe Dieu peut vous parler en fission quand vous allez prier vous dites à dieu seigneur seigneur mon dieu voici un nouveau purgeur et l'envoi ici ça comment tu me demandes de foncer ou de ne pas foncer il y a 7 ou j'ai agi refuse s'il accepte qu'est ce qui va m'arriver si je refuse qu'est ce que tu penses que il pourrait m'arriver et comment il doit faire pour gérer le problème et Dieu va vous parler en esprit en songe et en vision bon il va trouver le moyen de vous parler et sur le terrain vous allez constater que ce que dieu vous a dit en esprit là c'est ce qu'il se réalise sur le terrain là vous allez dire ah ok vous comprenez vous savez de quoi il s'agit c'est-à-dire que c'est ainsi là tout ce que tout ce que vous voyez sur la tête et qui ont lieu de gonfou se passe d'abord spirituellement parlant ça passe d'abord en esprit ça passe d'abord dans le monde de l'esprit avant de venir se réaliser ici ça veut dire que c'est ces gens qu'on met combat spirituel mais qui a leu sur cette forme physique vous voyez donc pour pouvoir renverser cette situation faut forcément recevoir des informations selon des esprits surtout des études d'esprit supérieur le saint-esprit de dieu l'humain afin de pouvoir voir comment récler le problème comment déjouer la pièce du diable le diable ne doit pas il réfléchit chaque jour comment faire pour vous mettre le problème comment faire pour vous forcer à l'adorer et il peut même vous dire que si vous ne m'adorez pas vous vous allez être renvoi de votre boulot c'est ce qui se passe quand il y a de telles choses dans le format mettez vous derrière que le diable est derrière mais vous devez être faux quand il y a des chaînes de chaux où on dit oh si tu n'utilises pas tu peux pas ça tu vas te renvoyer ton boulot c'est que le diable est derrière au monde de Dieu Dieu ne met pas la pression aux gens comme ça Dieu met la pression aux gens comme ça par rapport à moi regardez le monde c'est le diable qui est pressé sinon Dieu n'est jamais pressé quand j'ai vu ça toute la nuit je me suis dit j'ai pensé à ça jusqu'à je me suis dit vraiment c'est triste même les gens qui ne vont pas lui disent qu'ils ne connaissent pas trop bien la parole de Dieu connaissent pas tout ça c'est jamais mon sujet d'être purgé parce qu'ils ne voient pas ils m'utilisaient qu'il y a tous nos parents vraiment mais que tu nous aides c'est pourquoi il a dit mes frères et sœurs c'est ainsi ne soyez pas distrait si vous riez un peu si vous amusez un peu parce que je vous dis que c'est c'est tout de même concentré parce que le diable était travaillé fort le diable travaille fort pour vous mettre des bâtons dans la route encore plus et encore plus même en 2020 mais 2020 là nous devons prendre le contrôle de toute l'année là ouais préparer l'année 2020 maintenant et tout le problème qui risque de venir là-bas que Dieu vous révèle tout cela en vision en songe la révélation d'aborder le jour comment mais il faut être informé et se préparer que dieu vous guide que le saint-esprit l'esprit sur le plus supérieur de dieu soit avec vous soyez fort et courageux soyez fort et courageux je compte sur vous aussi je vous donne une double option de ce tout bon soyez prêt wow c'était extraordinaire merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir nous souvent pas vraiment manquer la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là-dessus vous pouvez décharger une note où se trouve toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frères et sœurs donner soin de vous et soyez pas de l'accionnaire c'est parti